La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. C'est parti. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information à Appalaches en quelques mots. Une tragédie routière survenue mercredi dernier sur la route 112 a décimé une famille de la municipalité d'Atztoc. L'accident violente collision frontale s'est produit entre Vallée-Jonction et Saint-Frédéric vers 16h10 en fin d'après-midi. Trois personnes sont décédées dans cette violente collision. Il s'agit du père de famille, Monsieur Enric Asselin, 42 ans, de son fils, un adolescent de 12 ans, et d'une fillette de 4 ans. Pour ce qui est des autres passagers, soit la mère de famille et deux autres enfants, ils ont subi d'importantes blessures. Les deux enfants sont toujours dans un état critique au moment où l'on enregistre notre émission. Les six membres de la famille Asselin voyageaient à bord d'une fourgonnette. Un camion remorque de 53 pieds a également été impliqué dans cette collision. Cinq passagers prenaient place à bord du camion appartenant au centre de formation en transport de Charlebourg. Le directeur adjoint de ce centre de formation, Monsieur Dave Beaulieu, a indiqué que les étudiants auront un support psychologique. Personne dans le camion n'a été blessé. Il faut dire que la route 112 a été fermée à la circulation pendant de nombreuses heures. Au lendemain de cette tragédie sans nom, le maire de la municipalité d'Astoc, Monsieur Pascal Binette, a senti le besoin d'émettre ce communiqué. Un simple mot pour vous mentionner que toute notre communauté est derrière la famille et les proches éprouvés à la suite de l'accident survenu mercredi. Nous sommes de tout cœur avec eux. Astoc est une grande famille et nous mettrons toutes les ressources à notre disposition pour les soutenir. Nos pensées se tournent vers la famille et c'est tout ce qui compte actuellement. Si à la suite de cette tragédie, vous sentez le besoin d'un support psychologique ou autre, La municipalité met à votre disposition l'adresse suivante, info.atstoc.ca ou le numéro de téléphone, 418-422-2135, poste 221. La municipalité répondra alors à vos besoins ou vous confirmera les ressources utiles. La télévision communautaire de la région des Appalaches tient à offrir ses plus sincères condoléances à la famille, éprouvées de même qu'aux proches de la famille et aux gens d'Astoc. La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, la députée de l'Aubinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, et le député de Beausse-Nord, M. Le Provençal, ont annoncé un investissement de 106 millions de dollars pour la réhabilitation du chemin de fer Québec-central entre Vallée-Jonction et Thetford-Mannes. Pour l'occasion, ils étaient accompagnés du maire de Thetford-Mannes, M. Marc-Alexandre Brousseau, de même que de la mairesse de Vallée-Jonction, Mme Patricia Drouin. La réhabilitation du tronçon entre Vallée-Jonction et Thetford-Mannes, totalisant soit 58 kilomètres de rail, consiste en la reconstruction de 17 ponts ferroviaires, ainsi qu'à la réalisation de l'ensemble des travaux de rail, incluant le remplacement de 102 ponceaux. Le pont ferroviaire avait les jonctions au-dessus de la rivière Chaudière et la structure la plus importante à reconstruire dans le cadre de ce projet. Les études démontrent que la remise en service des tronçons générera plusieurs emplois directs. Le projet permettra d'offrir une solution de rechange durable afin de remplacer les camions lourds de transport de marchandises et de contribuer au développement économique de la région. Selon l'Association des chemins de fer du Canada, une locomotive permet de transporter une tonne de marchandises sur plus de 220 kilomètres avec un seul litre de carburant et de retirer jusqu'à 300 camions des routes. Cela contribue à réduire l'émission de gaz à effet de serre associée au domaine des transports. Les premiers travaux qui seront réalisés comprennent la reconstruction du pont ferroviaire de la rivière Chaudière et de celui de la rivière Morency à Valléjonction. L'appel d'offres sera publié au cours des prochaines semaines. Il est prévu que les travaux s'amorcent dès la saison estivale. Le ministère prévoit également la publication d'un second appel d'offres pour l'acquisition de rails. À la suite de cette annonce, Mme Isabelle Lecour, députée de l'Aubinière-Frontenac, a déclaré que la réhabilitation du chemin de fer entre Vallée-Jonction et Tetherlands est un projet important pour notre région et très attendu par nos entreprises. Ce projet contribuera grandement à notre développement économique ainsi qu'à la réduction d'émissions de gaz à effet de serre liées au transport. Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui réalise ses engagements de mentionner Mme Isabelle Lecour qui avait déclaré avant de la tenue des élections que le cas était réglé, sauf qu'elle n'avait pas la crédibilité de tout le monde. Marc-Alexandre Brousseau, le maire de Tetherford, a déclaré que la confirmation du financement pour la réhabilitation de la voie ferrée est une bonne nouvelle et est exigée depuis longtemps par nos entreprises manufacturières. Elles sont soumises à des règles de plus en plus strictes pour le transport de leurs marchandises et le retour du train le plus tôt possible est un incontournable pour celles qui exportent en particulier dans le domaine de la construction. La réalisation des premiers travaux importants, dont la reconstruction du pont ferroviaire au-dessus de la rivière Chaudière à Vallée-Jonction, permet de viser un retour du train à Tetherman dès 2025. Le chemin de fer Québec-Central, qui renie Charny, Sherbrooke et Lac-Frontière, a été construit en 1869 et seule la portion entre Charny et Sainte-Marie est actuellement en exploitation. Propriétaire du chemin de fer, depuis 2007, le gouvernement du Québec a annoncé en 2019 sa volonté de réhabiliter ce réseau jusqu'à Tetherman pour favoriser la mobilité durable en proposant une solution de remplacement des véhicules lourds en matière de transport de marchandises. Des séances d'information publique sont organisées dans les différents secteurs concernés afin de présenter le projet et les travaux à venir à la population. Une première séance est prévue au cours des prochaines semaines à Vallée-Jonction. Le dépôt d'un dossier d'affaires au Conseil des ministres au printemps 2023 permettra de préciser l'échéancier ainsi que les investissements totaux dans ce projet. La Sûreté du Québec procédera jeudi, le 23 mars prochain à 13h30, à la cérémonie d'intégration du service de police de la Ville de Tetherman au sein de son organisation. Alors, si vous prenez notre bulletin vendredi ou samedi, c'est chose faite. La Ville de Tetherman, en collaboration avec la Sûreté du Québec, souhaite informer la population de ses développements concernant le transfert de son corps de police vers la Sûreté du Québec. C'est à compter de 7h, mercredi 22 mars, que la Sûreté assurera la desserte policière sur le territoire de la Ville de Tetherman. Les coordonnées du nouveau poste de la Sûreté, MRC des Appalaches, correspondent à celles du poste de police municipal actuel, à savoir Sûreté du Québec, MRC des Appalaches, 160 rue Cahouette-Ouest à Tetherman. Situation ou demande non-urgente, vous composez le 418-338-0111. Situation d'urgence immédiate, vous composez le 911. Le 24 mars prochain, les 36 policières et policiers, de même que les 4 employés civils provenant du service de police de la Ville de Tetherman, joindront officiellement les rangs de la Sûreté du Québec. Les citoyennes et citoyens peuvent compter sur l'engagement de la Ville et de la Sûreté du Québec pour faciliter cette transition et assurer leur sécurité. Toutes les précautions ont été prises afin d'assurer une transition efficace permettant de continuer à bien desservir les citoyens et citoyennes de la Ville. Originaire de la Ville de Tetherman, la comédienne Louisette Dussault est décédée mardi dernier à l'âge de 82 ans. La nouvelle a été annoncée par voie de communiqué par son agente, Mme Hélène Mayou. C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de notre très chère Louisette Dussault le 14 mars à 16 heures. Cette grande dame de théâtre nous a quittés paisiblement à l'âge de 82 ans, entourée de ses filles, peut-on lire dans le communiqué transmis aux médias. On se souviendra toujours de cette grande comédienne passionnée, militante pour le droit des femmes, née d'une famille de musiciens de Tetherman's qui a consacré ses énergies et sa vie au théâtre québécois. Louisette Dussault a mené une carrière sur plusieurs décennies, tant à la télévision que sur scène, à la radio et au cinéma. Pour un grand nombre de téléspectateurs, elle était et demeurera la souris verte, personnages qu'elle a interprétés de 1966 à 1971, mais également Marie-Lyne de 1991 à 1994, rôle pour lequel elle a été mise en nomination au Gémeaux. Elle a également joué les Tremblés, Germain, Barbeau, Ducharme, Garneau, Turgeon, Godbout, Jasmin et Mercier. Elle a été de la nef des sorcières en 1976, les filles ont soif de 1978, et les belles sœurs en 1984. Elle a écrit et présenté le spectacle solo « Moment » plus de 500 fois sur une période s'échelonnant de 1979 à 2000. Ce spectacle est considéré comme une œuvre importante du théâtre québécois et a même été produit en tournée en Europe. Ses dernières participations à la télévision furent dans les séries « Trauma » et « L'auberge du chien noir » en 2012-2013. Louisette Dussault a eu une vie bien remplie par son travail qui la comblait de mentionner son agente. Elle était aussi très fière de ses deux filles, Ève et Paul, et adorait passer du temps avec ses sept petits-enfants. Son charisme, sa vive énergie, sa forte personnalité et son implication dans toutes les sphères artistiques resteront dans la mémoire de tous ceux qui ont eu la chance de la côtoyer. À la famille Dussault, de même qu'aux amis proches, nous offrons nos plus sincères condoléances. Maire de la ville de Thetford-Mains, M. Marc-Alexandre Brousseau, a été réélu à la présidence de cet organisme le 16 mars. Dans le cadre de la rencontre du caucus des cités régionales de l'Union des municipalités du Québec, tenue le 15 mars dernier, les membres ont procédé à deux élections, une première visant à nommer les quatre représentants du caucus qui siègeront au conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec, et une deuxième visant à former le comité exécutif du caucus. À cette occasion, ils ont choisi de réélire M. Marc-Alexandre Brousseau, maire de Thetford-Mains, au conseil d'administration, en plus de lui confier la présidence du comité exécutif poste qu'il occupe depuis 2018. M. Marc-Alexandre Brousseau a affirmé que le caucus des cités régionales est un regroupement très important pour le développement des villes comme Thetford-Mains, puisqu'il contribue à la promotion de notre rôle de moteur économique pour l'ensemble du Québec. Il a ajouté, « Je suis vraiment heureux et surtout fier de poursuivre mon mandat aux côtés de maires et de maires engagés pour le bien-être de leur population et l'avancement des dossiers municipaux qui les concernent. Le caucus des cités régionales est formé de 28 municipalités d'agglomération des régions, représentant près d'un million de citoyens. Les dossiers prioritaires du caucus visent l'amélioration de l'ensemble des infrastructures. L'affirmation du positionnement des cités régionales comme pôle de développement économique régional, la connaissance des territoires des cités régionales et la décentralisation des services gouvernementaux en région. M. Marcel Grosleau, président du club de golf et curling de Thetford, est fier d'annoncer la nomination de M. Vincent Vachon à titre de directeur général. M. Grosleau a précisé que Vincent Vachon possède une solide expérience en développement et en gestion d'événements dans la région de Thetford Mines et nous sommes persuadés qu'il saura relever le défi que nous lui proposons. Il entrera donc en poste officiellement le 3 avril prochain, de préciser M. Grosleau. Il a ajouté, il est important de noter que l'ancien directeur général, M. David Laplante, demeurera à l'emploi du club de golf et curling et accompagnera M. Vachon dans ses nouvelles fonctions, de préciser M. Grosleau. Ma passion pour le golf et ma volonté de continuer à développer le club de golf et curling de Thetford figurent parmi les raisons qui me motivent à demeurer impliqué dans cette belle organisation, de mentionner M. David Laplante. Ce dernier continuera de s'occuper de l'académie de golf, des leçons de golf, de l'administration et il sera le bras droit de M. Vachon. Le centre d'archives de la région de Thetford vient de publier aux éditions Histoire Québec un nouvel ouvrage ayant pour titre Écu et couronne Histoire du Collège canadien des armoiries 1954-1960. Fondé en 1954 par des anciens employés de l'Institut généalogique de Rouen, le Collège canadien des armoiries a conçu, au cours de sa brève existence, plusieurs centaines d'armoiries pour des particuliers, des paroisses, des organismes et des municipalités comme celle de Black Lake, Thetford Man's et Saint-Joseph de Coleraine. Alors que l'on pourrait penser que ce sujet, pour certains d'une autre époque, aurait pu laisser la population indifférente, l'adoption d'armoiries a quelquefois entraîné des débats d'une forte intensité dans la société québécoise à l'aube de la révolution tranquille. Découvrez un plan méconnu de notre histoire en revivant les hauts et les bas de cette entreprise montréalaise qui a fermé ses portes en 1960 faute de pouvoir renouveler son modèle d'affaires. À noter que cet ouvrage est en vente au local du centre d'archives situé au cégep, de même qu'à la librairie Les Cuyers. Quant à l'auteur, Stéphane Garneau, il détient un baccalauréat en histoire et un certificat en archivistique de l'Université Laval. Il possède également un diplôme de deuxième cycle en archivistique de l'Université Libre de Bruxelles. Au niveau professionnel, il occupe le poste de responsable de la bibliothèque du cégep de Thetford et agit comme président du centre d'archives de la région de Thetford. Écu et couronne est son douzième ouvrage. Rappelons que le mardi 28 mars à 19h, le réseau des bibliothèques publiques de Thetford présentera la conférence de M. Jean Revey ayant pour titre « Je tiens l'affaire » Jean-François Champollion et le déchiffrement des hiéroglyphes égyptiens. Les usagers du réseau des bibliothèques publiques de Thetford peuvent se procurer des billets en se présentant au comptoir du prêt de la bibliothèque du cégep. Comme c'est la coutume, une limite de deux billets par membre a été fixée. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre bulletin d'information pour cette semaine. C'est Nelson Effecto qui vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à être là la semaine prochaine pour une émission semblable. À tous et à toutes une excellente semaine. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres. Sous-titrage Sous-titrage